En effet, il y a environ une semaine, une délégation multisectorielle conduite par le MDE à prépare à la 25e conférence internationale sur le climat qui s'est tenue du 2 au 15 décembre à Madrid en Espagne. La présence de la délégation haïtienne à cet événement mondial de grande envergure ne serait possible sans le travail assidu de certains hauts fonctionnaires et cadres du ministère de l'Environnement. Et sans le soutien de plusieurs partenaires techniques financiers, parmi ceux-ci, permettez-moi de remercier de façon toute particulière l'équipe de la Direction des changements climatiques, l'Union européenne, le bureau de l'ordonnateur national, le PNUD, le PNUE, la FAO, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, le gouvernement de Taïwan qui est un de nos partenaires privilégiés. J'en profite pour remercier la presse en général, spécialement le journal Le Nouvelliste et Haïti Climat qui sont nos deux sponsors extraordinaires. Ils nous ont suivis pas à pas tout au long de l'organisation de cette COP. Chers amis de la presse, étant témoins des néfastes des conditions climatiques défavorables sur nos agriculteurs, nos communautés de pêcheurs, nos principaux centres urbains, nos infrastructures, notre industrie touristique, nos ressources en eau, je suis revenu de cette COP avec le sentiment que le multiculturalisme dans le domaine des changements climatiques souffre d'un grand déficit d'efficacité. Cette COP a révélé l'émergence d'une certaine polarisation que, si elle n'est pas contrôlée de façon urgente et immédiate, risque de nous conduire dans un avenir proche vers une catastrophe climatique sans précédent, notamment dans les pays en voie de développement comme Haïti, qui n'ont presque pas contribué à ce phénomène. Au cours des deux semaines d'intenses négociations, nous avons constaté la déconnexion entre les pays qui ont le regard tourné vers le futur et ceux qui mettent l'accent sur le passé. Nous avons également été témoins du large fossé existant entre ce que la science et les populations les plus touchées demandent et ce que le processus comptait délivrer. Malgré ce constat pour le moins décevant et frustrant, la délégation haïtienne de plus d'une dizaine de personnes n'a pas baissé les bras. Elle s'est montrée à la dimension de l'événement. Au niveau des négociations, elle a défendu à côté des autres groupes de négociations auxquels elle appartient, les aspects touchants. La finalisation des travaux sur l'article 6 de Paris, de l'accord de Paris relatif aux mécanismes de marché et des approches non marchandes. La création d'un mécanisme de financement pour les pertes et les dommages liés au changement climatique. Le renforcement des capacités, le développement et le transfert de technologies et le respect des engagements financiers des pays développés pour Green Climate Fund. En marge de ces négociations qui se sont poursuivies plus d'une journée après la date officielle de clôture de la conférence, la délégation haïtienne a organisé deux événements parallèles de grande qualité technique et stratégique centrés sur l'environnement marin. Ces événements réalisés au sein des pavillons de la CARICOM et de la francophonie ont permis de mettre en exergue l'importance du milieu marin pour les haïtiens, les impacts des changements climatiques sur ce milieu, les efforts d'adaptation du pays en vue de maintenir les fonctions et services des ressources marines et côtières et les besoins nécessaires pour des actions de plus grande envergure. Par ailleurs, j'ai également eu l'opportunité de réaliser plusieurs rencontres bilatérales, dont certaines devraient se contre-criser par des programmes et des projets de lutte contre les changements climatiques dans un avenir pas trop lointain. Pour plus d'un, la COP25 est une honte, car les résultats qui en sont issus sont loin d'être à la hauteur des défis que confrontent les populations vulnérables des pays en développement. Loin d'être un facteur pouvant nous pousser à abandonner cette noble et longue lutte contre les changements climatiques, ces résultats très mitigés de la COP25 nous montrent une fois de plus l'importance d'un leadership fort et d'un esprit de compromis basé sur les principes de responsabilité commune, mais différencié afin d'arriver à rehausser les ambitions sur tous les fronts. Adaptation, atténuation, financement, renforcement des capacités, développement et transfert de technologies. On doit cesser de résumer la lutte contre les changements climatiques à celle d'un simple slogan, comme ce fut le cas pour la COP25 qui se voulait être celle de l'action, à signaler qu'elle n'a pas été la première à être qualifiée de COP de l'action. Notre pays, nos populations ne peuvent plus attendre. Nous avons besoin de vraies actions urgentes et sans précédent, celles qui vont permettre le maintien de nos activités économiques de base et nos tissus sociaux, celles qui favoriseront le bien-être de la plupart des Haïtiens. Chers amis de la presse, mesdames, messieurs des ministères sectoriels et de la société civile, « Comme je l'ai dit auparavant, la lutte contre les changements climatiques est longue et nécessite la participation de tout un chacun. » Le ministère de l'Environnement a besoin de vous pour continuer à mener cette bataille dont l'objectif final est d'éviter un déséquilibre climatique et des bouleversements socio-économiques irréversibles. A cet effet, le MDE compte reprendre son bâton de pèlerin en vue de continuer à attirer l'attention des acteurs clés du pays sur les principaux enjeux liés au changement climatique et de mieux préparer le pays pour les prochaines négociations internationales sur le climat. Avant de terminer, je joins ma voix à celle du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et du Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Lapin, pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne saison de fête de fin d'année dans la sérénité, dans la paix et le partage. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada